Eh bien, on va dire que oui, il y a relativement beaucoup de monde. Néanmoins, ici sur la terrasse, place Flagey, ce n'est pas rempli. Il faut dire aussi que c'est la période des examens et qu'il y a certainement beaucoup d'étudiants qui sont en train de bûcher et qui viendront peut-être un peu plus tard dans la soirée, une fois qu'ils auront tout révisé. Néanmoins, on peut dire que ce soleil fait du bien. Il fait du bien au café, au restaurateur. Et j'ai à côté de moi Arnaud Van Ollebeek, le gérant du Belga. On va tout de suite lui poser la question de savoir, Arnaud, comment se passe cette saison ? On est bientôt au début de l'été. Enfin, c'est bientôt le début de l'été. Comment a été le printemps ? Dès que le soleil est avec nous, c'est sûr que c'est plus agréable de pouvoir accueillir tous nos clients sur notre terrasse. On a sorti les transats pour le soleil. Maintenant, c'est sûr que la météo est un peu capricieuse en Belgique pour le moment. On s'adapte, on fait avec. On est belges, on sait s'adapter, on a pris l'habitude. Maintenant, c'est vrai que dès que le soleil est là, c'est très agréable de pouvoir accueillir tout le monde. Vous sentez qu'il y a beaucoup de monde qui se précipite aux terrasses dès qu'il y a un rayon de soleil ? Il est clair que je pense que là, tout le monde a besoin d'un peu s'exposer et de profiter un peu d'un apéro sur une terrasse comme celle-ci. C'est clair que là, maintenant, on sent que dès que le soleil est là, les clients sont là. Le chiffre d'affaires n'a pas été terrible ? Écoutez, ça, c'était une autre question. Maintenant, c'est clair que le chiffre d'affaires, ça fait du bien quand la terrasse est ouverte plein soleil. Alors, est-ce qu'il y a des boissons qui sont à la mode en 2013 ? Alors, des boissons à la mode en 2013, chez nous, on a lancé quelques boissons assez sympas pour l'été, assez rafraîchissantes. On en avait déjà parlé, la white flower, donc une bière avec un sirop de sureau, sirop elder flower, avec deux, trois petits fruits découpés dedans. Ça fait beaucoup de bien quand il y a du soleil. Le thé glacé, très chouette, très rafraîchissant aussi. Ça, c'est ce qui marche ? Oui, c'est ce qui marche, c'est ce que les gens ont envie, en tout cas, c'est ce qui hydrate bien les gens sur nos terrasses quand il y a le soleil qui tape, ça c'est clair. Il y en a une qui est plus boisson féminine, une plus boisson masculine ou pas nécessairement ? Non, pas nécessairement. Non, je pense que la white flower, c'est vraiment une bière blanche avec des fruits dedans, un sirop de sureau. Mais bon, ça reste une bière, ça reste quelque chose qu'on peut boire pour se rafraîchir. Ça fait vraiment du bien, aussi bien aux hommes qu'aux femmes, oui, ça je pense. Ok, merci beaucoup Arnaud Van Ollebeek. Alors, si vous voulez profiter du soleil, c'est maintenant parce qu'on annonce déjà de la pluie pour septembre. Et puis demain, on annonce des températures de 32 à 33 degrés, mais aussi une météo relativement orageuse. Dès lors, il n'est pas certain qu'il ne fasse pas caniculaire avec des nuages, et donc très lourd, et que le temps soit aussi bon que maintenant. Moi, je vous laisse parce que j'ai un transat et je n'ai pas envie de le quitter.